Bonjour, ici Gabrielle Sanson, je suis en direct de la Quebrada de Oumahuaca. C'est dans le nord de l'Argentine, puis toutes ces belles couleurs-là de la montagne me font penser aux smoothies. Il y a plein de sortes de couleurs de smoothies, puis souvent on parle des smoothies verts. Puis aujourd'hui, je voulais vous dire pourquoi je suis anti-smoothie verts. Ça paraît drôle à dire parce que je vous ai parlé longtemps de mon smoothie Calcium Shake, qui est vert. Mais en fait, quand je parle de smoothies verts, puis pourquoi je suis anti-smoothie verts, vous allez voir tout de suite, c'est les smoothies qui sont faits avec des légumes. Il y a une grosse grosse mode en ce moment qui est les smoothies qui sont faits avec du kale, du chou frisé. Imaginez-vous manger une feuille de kale juste comme ça, c'est assez coriace. Donc mélangez ça maintenant avec des bananes, du jus d'orange, tout ça, qu'est-ce que ça fait dans l'estomac? Les fruits se digèrent extrêmement rapidement, en moins d'une heure, parce que les légumes comme des choux, des choux frisés, c'est très difficile à digérer. C'est pas tout le monde qui a la difficulté à digérer ça. Donc en ce moment, ce que je vous dis, prenez pas ça pour du cash, mais pour la plupart des gens, c'est difficile à digérer. Ça va donner des ballonnements, des gaz. Donc mélangez avec des fruits, qu'est-ce qui va se passer? Le kale va prendre du temps à digérer et les fruits vont digérer rapidement, mais vont rester dans l'estomac et vont fermenter, créant toutes sortes de malaises, gonflements, ballonnements et des gaz. Donc voilà la raison pourquoi je suis anti-smoothies verts. Donc un smoothie vert fait avec de la spiruline, comme mon calcium shake par exemple, lui il est fait avec une algue qui est tout petite, qui est très facile à digérer. Mais si vous prenez des légumes verts comme justement du kale, ça va être vraiment difficile à digérer. Puis quand je le dis dans mes cours de cuisine, dans mon cours de smoothie super animant, entre autres, les gens font souvent le saut. Puis plusieurs après me lavent la main et me disent, ben oui c'est vrai, j'ai toujours des ballonnements, je trouve ça dur à digérer, tout ça. Donc voilà, voilà la raison pourquoi je suis anti-smoothies verts. J'espère que ça peut vous aider. Si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire. Mon nom est Gabriel Sanson et je vous souhaite une bonne journée! Merci d'avoir regardé cette vidéo !